... Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez dire gloire à Dieu ? Gloire à Dieu. Non, je ne sais pas dire ce que vous voulez dire amen, mais c'est ce que vous voulez dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ça veut dire Dieu est vraiment génial. Est-ce que vous êtes prêts à dire Dieu est vraiment génial ? Dieu est vraiment génial. Oh là là. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça fait du bien de passer du temps dans la louange pour bénir le Seigneur ? Est-ce qu'il y en a qui apprécient la louange ? Vraiment apprécient. Merci Seigneur pour la louange, pour les talents, pour les frères et sœurs qui servent dans ce groupe et dans toutes les assemblées. Soyez les bienvenus. Sans plus tarder, on va partager la parole de Dieu. Si vous nous suivez sur YouTube, soyez également bienvenus. Et cela fait quatre mois bientôt que nous sommes sur le thème de l'amour. On voulait le faire sur deux mois et on s'est dit on n'est pas assez bon dans l'amour donc on va recommencer. Et le Seigneur a encore travaillé mon cœur par rapport au thème de l'amour. Vous savez que l'amour est capital dans la foi. Il n'y a pas de foi sans amour et il n'y a pas d'amour sans foi. Amen. C'est vraiment capital, c'est la base. On dit que Dieu est amour. Pour les anciens qui se rappellent de nos locaux à la place du général de Gaulle, il me semble que c'était marqué quelque part. Dieu est amour. Vous vous rappelez ? Les anciens ? Ceux qui ont plus de 120 ans ? Levez la main. Amen. La Bible dit qu'on peut vivre jusqu'à 120 ans. Relisez bien la Bible. Mais il faut faire du sport tous les jours pour ça. Et nous devons vraiment aimer Dieu. Et pour commencer, j'avais vraiment à cœur de vous partager une prière que j'ai faite, que j'ai écrite et qui va peut-être un peu révéler le sens de ce message. Je veux bien que tu l'affiches, Éden. Cette prière nous dit « Seigneur, aide-moi à t'aimer pour celui que tu es. Aide-moi à t'aimer en tant que Seigneur et Sauveur et pas uniquement pour ce que tu peux faire pour moi. Aide-moi à prendre conscience de ta grandeur et de ta majesté. Aide-moi à devenir un véritable adorateur, celui ou celle que tu recherches en esprit et en vérité. » Et je bénis le Seigneur parce que les chants qui ont été choisis par Fabrice ce matin sont dans la ligne vraiment directrice du message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, on aime Dieu. Est-ce qu'il y en a qui peuvent dire ce matin « Moi, j'aime Dieu. Moi, j'aime Dieu et j'aime Jésus. » Voilà. On est tous d'accord. C'est pour ça qu'on se réunit. Mais je crois qu'il y a vraiment trois niveaux, trois façons d'aimer Dieu. Et je voudrais vous partager ce matin et je vous demande pardon si je m'exprime avec des mots qui ne sont pas forcément évidents parce que j'ai eu vraiment du mal à mettre des mots sur cette image et je prie vraiment que le Saint-Esprit me guide ce matin. Pendant que j'étais en train de prier cette semaine, j'ai reçu une image. J'étais en train de prier. Et vous savez, nous, prédicateurs, la semaine avant de prêcher, il y a toujours cette question de « Qu'est-ce que tu veux que je dise, Seigneur ? » Quelque part, c'est un stress de se dire « Mince, il me faut un thème. » « Il me faut un thème. » « Il me faut un thème. » Et on prie. Et souvent, on se met dans la prière en disant « Seigneur, donne-moi un thème. » Et j'étais en train de prier. Je disais « Seigneur, je ne veux pas te prier pour un thème. » « Je veux juste te prier pour passer du temps avec toi. » Et le Seigneur m'a donné une image et je voudrais la partager avec vous. C'est comme si je voyais quelqu'un et cette personne était coupée en trois niveaux. Le premier niveau correspondait aux chaussures et aux jambes. Le deuxième niveau correspondait au ventre. Et le troisième niveau correspondait au cœur et à la tête. Et je voudrais vous partager ça. Et ces trois niveaux, les jambes, le ventre et la tête, « Le Seigneur m'a vraiment parlé sur trois façons d'aimer Dieu. » Et je nous pose la question ce matin « De quelle façon aimons-nous Dieu ? » Le premier point, sans plus tarder, on rentre dans le premier point. Le premier point, c'est les jambes. Aimer Dieu comme les autres. Aimer Dieu comme les autres. Alors, vous voyez un petit peu cette image des jambes et des chaussures. Alors, vous ne voyez pas les chaussures, mais on imagine. Les chaussures, les jambes, c'est toutes les actions automatiques que nous faisons. Les actions que nous faisons sans réfléchir. Vous savez ? Vous voyez où je veux en venir ? Est-ce que certains d'entre vous sont déjà rentrés du travail en voiture et arrivés devant chez vous, vous vous êtes dit « Non, mais je n'ai pas vu la route passer, là. » Il y a eu des feux, il y a eu des intersections. Oui, il y en a qui s'est arrivé ? Vous rentrez du travail et vous dites « Je suis déjà à la maison, quoi. » Et c'est un peu ça, l'idée. Aimons-nous Dieu comme les autres. Vous savez, les jambes, elles ne réfléchissent pas. Il n'y a pas de cerveau dans les jambes. Les jambes, en fait, elles sont utilisées pour faire les choses, machinalement, pour suivre. Et la question que je nous pose ce matin, c'est aimons-nous Dieu sans réfléchir, sans réfléchir à ce que nous faisons, peut-être pour suivre quelqu'un, peut-être pour faire comme quelqu'un. Vous savez, l'être humain, qu'il le veuille ou non, il est poussé à imiter les autres. Quand je vois quelqu'un faire, je suis influencé. Vous le savez, ça ? Même si je ne suis pas d'accord. Je vous raconte une petite anecdote. La semaine dernière, il y a dix jours, je me suis rendu dans mon magasin de bricolage préféré, que je ne citerai pas. Je n'ai pas cité un. Et il devait fermer. Donc, c'était le dernier jour avant qu'il ferme. Donc, je me suis rendu comme tout le monde avant l'heure. Et là, il y a une grande file, un serpentin qui s'est mis. Les Français bien disciplinés que nous sommes, on se met comme ça, on attend. Le serpentin se forme. Et là, il y a peut-être, je ne sais pas, 150, 200 personnes. Et là, l'agent de sécurité ouvre. D'accord ? Donc, nous, on commence à avancer. Et là, il y a un monsieur, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, du milieu du serpentin. Il a coupé. À votre avis, qu'est-ce qu'ont fait les autres ? Ils ont suivi ! Et là, c'était la fin des haricots. Encore une fois, la fin des haricots. Alors là, c'était un bazar complet, la France dans toute sa splendeur. Là, c'était parti. Un peu comme Astérix et les Gaulois. Et je vois ce monsieur décider. Moi, je m'en fiche, je coupe. Et il y a un monsieur derrière lui, un badou, je regarde. Et il suit ! Et nous, dans notre vie, des fois, on est poussé à suivre les autres comme ça. Alors, sur le moment, ça ne m'a pas fait rire, mais en y repensant. Bref. Est-ce qu'on est tenté d'aimer Dieu et de suivre Dieu pour faire comme les autres ? Je voudrais vous donner un exemple dans la parole de Dieu, dans la Bible. L'anecdote, enfin, l'anecdote, c'est plus qu'une anecdote, c'est une histoire de Ananias et Saphira. Certains connaissent cette histoire. C'est dans Acte 5. Encore une fois, je vous encourage, relisez les actes. Je paraphrase. Dans Acte 5, les disciples sont baptisés du Saint-Esprit. Ils sont fervents. Ils vont, ils se rencontrent tous les jours, ils prient ensemble, ils font des petits groupes. C'est super. Ça ne vient pas de nous, les petits groupes. Ça vient de la Bible. Et là, les gens mettent tout en commun, les uns avec les autres. Et il y a un homme qui s'appelle Joseph, qui a un champ, qui a un terrain. Il dit, moi, je vends mon terrain, je donne tout l'argent aux disciples. Merci, Seigneur. Et Ananias et Saphira, ils veulent faire comme lui. Sauf qu'ils font comme lui, mais pas pour les mêmes raisons que lui. Ils vendent un terrain, ils font comme c'est marqué, ils font comme les autres, mais pas pour les mêmes raisons que les autres. Parce que l'histoire nous dit qu'Ananias et Saphira ont gardé une partie de l'argent pour eux. Et ils ont fait style, on donne tout notre argent et tout ça. Ils ont fait ça sans conviction. C'était juste une volonté de mimétisme, de faire comme les autres. Et vous savez, le résultat a été catastrophique pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé pour eux ? Ils sont morts. Ils sont quoi ? Ils sont morts. Alors pour la petite histoire, ils sont morts parce qu'en fait, ils ont menti à Dieu et au Saint-Esprit. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils ont eu une porte de sortie parce que Pierre leur a posé la question. Tiens, Ananias, est-ce que tu as vendu ce champ ? Oui, oui, pour ce prix-là ? Oui, oui. Il avait une porte de sortie. Et il a menti. Les deux sont morts. Et vivre ma relation d'amour à Dieu comme les autres est un danger parce que je risque la mort spirituelle. Pardonnez-moi ces mots qui sont forts, mais c'est très important. Non, vous pouvez aller à l'église tous les dimanches. Vous pouvez vivre, lire la Bible. Vous pouvez prier, vous pouvez chanter des chants de louange. Vous pouvez avoir une croix autour du cou. Mais si c'est pour faire comme les autres, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On peut se mentir pendant des années, mais vous savez, à la fin de notre vie, à la fin du monde, chacun d'entre nous sera devant Dieu. Vous le savez ça ? Chacun d'entre nous sera devant Dieu. Peut-être que tu viens à l'église parce que ta femme vient à l'église. Peut-être parce que tu es chrétien, parce que ton mari, ton cousin, tes parents, ton frère, un ami t'amène à l'église. Et tu veux faire plaisir. Tu es dans, tu es dans ton mouvance. Et peut-être que ça peut durer des années. Tu peux faire plein de choses. Mais si tu n'as pas de conviction, ta foi est morte. Frères et sœurs, on ne peut pas vivre la foi par procuration. Le salut est individuel. Et la foi est personnelle. Le salut est individuel. Et la foi est personnelle. Jésus est mort pour chacun d'entre nous, mais pas pour des groupes. Vous êtes d'accord avec ça ? Jésus n'est pas mort pour Matthias et Isabelle. Il n'a pas dit, bon, ceux-là, je vais les mettre ensemble, comme ça, ok. Non, il est mort pour Isabelle et il est mort pour Matthias. Prenons un exemple. Vous vous rappelez de Jésus sur la croix avec les deux brigands. Vous vous rappelez de ça ? Combien de brigands ont décidé de suivre Jésus ? Un. L'autre aurait pu faire comme l'autre, mais il ne l'a pas fait. Il a renié Jésus. Jésus est mort pour chacun d'entre nous et notre foi doit être vraiment personnelle, individuelle. Le danger de suivre Jésus, d'aimer Jésus avec ses jambes, c'est bon pour tout le monde cette image, action de jambes ? Rassurez-moi parce que j'ai du mal à l'exprimer. En fait, c'est l'absence d'amour réel. Jésus s'adresse aux pharisiens et il leur dit en fait que tout ce qu'il faisait par tradition, par automatisme, ça ne valait rien. Dans Matthieu 15, Jésus s'adresse aux pharisiens et il dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est loin de moi. » Je peux aller à l'église toute ma vie. Je peux lire la Bible. Je peux prendre le baptême. Mais si je n'ai pas de conviction personnelle, si je le fais pour faire comme les autres, mon cœur est éloigné de Dieu. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur. Vous imaginez, le culte qu'on rend à Dieu n'a aucune valeur si on n'a pas de conviction. Car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Question ce matin, si ta famille, aux familles au sens large, amis, si ta famille n'était pas venue ce matin au culte, serais-tu venue ? Si ta femme avait été souffrante ce matin, serais-tu quand même venue ? Ou est-ce que tu viens juste ? Ou est-ce que je viens juste ? Juste pour faire comme les autres. C'est bien l'ambiance, on aime bien, on a de la bonne musique et tout ça. Mais finalement, pour qui je viens ? Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Et ce premier, mes amis, ce premier niveau, il est très dangereux parce qu'on ne s'en rend pas compte. on peut faire bonne figure. Vous connaissez cette expression, faire bonne figure ? On peut faire bonne figure, mais on peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Et on peut être sur son lit de mort et faire croire à tout le monde qu'on est sauvé. Mais quand on se présentera devant le Seigneur, c'est lui qui pèsera notre cœur. Moi, je suis désolé, je ne vous ai pas trop détruit le moral. C'est bon ? C'est bon ? Que ceux qui ne veulent pas me lapider, lavent la main. Trois personnes. Je vais vous laisser chercher des cailloux. Il doit y avoir des blocs là-bas. Numéro deux, aimer Dieu par intérêt. La deuxième zone, c'est le ? Le quoi ? Le ventre. Alors, vous savez quoi ? J'ai lu un article hier. Je m'adresse aux frères. Est-ce qu'il y en a qui ont passé 30 ans, là ? Levez la main ceux qui ont passé 30 ans. Non, les frères. Les frères, Mireille. Ok. Je lisais un article, je ne sais pas, c'était sur les news de mon téléphone. Et il disait que les hommes à partir de 30 ans prenaient du ventre. Si, si, même moi. Là, tous les frères. Tous les hommes prennent du ventre à partir de 30 ans. C'est génétique, c'est sociologique et c'est irrémédiable. On ne peut pas, bonne nouvelle les frères, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Alors, ce n'est pas une excuse quand même. Mais on prend du ventre. On mange plus, on est plus sédentaire, on brûle moins de calories. Et ça m'a fait penser un peu à nous, nous, chrétiens. Quand on commence à passer la trentaine en tant que chrétien, on commence à prendre un peu de ventre, vous savez. On commence à être un peu gourmand. On commence à aimer la nourriture. Il y a des gourmands ici ? Ou des gourmets ? Et cette image du ventre, elle me fait penser à la mentalité de consommation. Seigneur, je t'aime parce que tu peux me donner. Seigneur, je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Et on est dans une mentalité de consommation. Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour moi ? Qu'est-ce que tu peux faire pour mon travail ? Dieu, j'aime cette femme. Qu'est-ce que tu peux faire en sorte pour qu'elle tombe amoureuse de moi ? Même si je n'ai pas de voiture rouge. Seigneur, je veux une augmentation. Seigneur, je te prie, qu'est-ce que tu peux faire pour que je gagne plus d'argent ? Seigneur, je suis malade. Qu'est-ce que tu peux faire pour me guérir ? Et en fait, on est tout le temps dans la demande, on est dans la consommation. On aime Dieu avec notre ventre pour ce qu'il peut nous donner. Notre amour, notre adoration, elle est ponctuée par les gargouilles de notre ventre. C'est un peu comme si Dieu était notre frigo. Le matin, Dieu, j'ai besoin, j'ouvre le frigo et je me sers. Après, ça va jusqu'à midi. Non, je n'ai pas entre les repas, c'est pas bon. À midi, je reviens, j'ouvre le frigo. Et à 4 heures ou à 19 heures, j'ouvre le frigo. Réfléchissons un peu ce matin et je parle à moi-même en premier. Réfléchissons à notre façon de prier. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui prient régulièrement ? Levez la main. Ok, je vais un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui prient tous les jours ? Merci Seigneur pour ça. On vous encourage à le faire. Analysons notre façon de prier. Combien de temps dans le temps de prier, que ce soit 5 minutes ou une heure, on s'en fiche, combien de temps passes-tu à louer Dieu, à lui dire que tu l'aimes et combien de temps passes-tu à lui demander des choses ? Moi, je me suis posé la question. J'ai eu honte. Seigneur, je te bénis parce que tu es un grand Dieu. Alors, si tu pourrais me donner mon augmentation, Seigneur, et bénir mon frère parce que... Et je te bénis au nom de Jésus. Amen. Et on a passé ça à louer Dieu et on a passé ça à demander avec notre ventre. Notre vie spirituelle est largement impactée par nos besoins. Dès que j'ai besoin, Seigneur, Seigneur ! Et je ne sais pas si vous avez vu le fait d'aimer Dieu avec notre ventre, avec notre besoin. C'est OK cette image du ventre ? OK, c'est important. Dès que j'aime Dieu avec mon ventre, ça impacte directement ma vie spirituelle et je développe une vie spirituelle yo-yo. C'est-à-dire que quand tout va bien, quand je n'ai pas de besoin par rapport à mon travail, par rapport à ma famille, par rapport à ma santé, en fait, je suis amené dans ma vie spirituelle à... Je déroule. Vous connaissez cette expression déroulée ? Oui ? Je me relâche. Pas besoin. Par contre, alors là, quand j'ai une maladie, quand je suis menacé de licenciement, quand j'apprends que ma soeur ou mon frère ou mon père ou ma mère est malade, alors là, je suis là à toutes les réunions. Je lis la Bible plusieurs fois par jour. Je prie, je jeûne, je deviens hyper spirituelle. Pourquoi ? Parce que j'ai faim, parce que j'ai des besoins et alors là, Dieu au secours. et souvent, je prêche ça pour ma vie en premier, on est comme ça. Quand tout va bien, ouais, je suis chrétien, ouais, merci Seigneur pour ce que tu as fait. Par contre, quand je vais mal, oh Seigneur, Seigneur Jésus, Jésus, Jésus Seigneur et je suis un hyper spirituel. Je ne dis pas, je m'arrête là, c'est important, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander des choses à Dieu. La Bible nous encourage à demander des choses à Dieu. Amen. Et il est bon pour nous les donner si c'est sa volonté. Ce que je dis, c'est que c'est dangereux de vivre sa relation d'amour à Dieu par intérêt. Vous me suivez ou pas ? Oui, c'est très important. Il y a une différence. Ne me faites pas dire, j'aime bien, non, je n'aime pas les personnes qui me font dire les choses que je n'ai pas dites. Vous connaissez des gens comme ça ? Non ? Il n'y a que moi qui on connaît ? Les gens, ils disent, non mais j'ai jamais dit ça. Tu lis dans mes pensées, tu as le don de prophétie ou quoi ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien sûr, on doit demander à Dieu nos besoins, lui demander, je crois que c'est un texte en philippien, faites connaître toutes vos supplications à Dieu. Bien sûr, au contraire. Mais par contre, baser ma vie d'adoration et d'amour à Dieu sur mon ventre, non, ce n'est pas fructueux. Prenons un texte dans la parole de Dieu parce qu'il y a des gens qui ont fait ça. Matthieu 20, 20. Je veux bien que tu l'affiches. Alors la femme de Zébédé, on ne parle pas souvent de la mère de Jacques et Jean. La mère de Jacques et Jean s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. Je m'arrête là. Elle demande à Dieu une faveur. Une petite faveur. Que désires-tu ? Lui demanda-t-il. Je pense que Jésus savait déjà ce qu'elle voulait. Elle lui répondit, voici mes deux fils, promets-moi. Ce n'est pas s'il te plaît. Promets-moi quand même. Elle lui met à peine l'impression. Limite, signe-moi, signe-moi un écrit. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ton royaume. C'est un exemple criant de quelqu'un qui vient à Jésus parce qu'il a un besoin, parce qu'il a faim. Regardons un peu ce texte. Dieu cherche des adorateurs, des adorateurs, pas des demandeurs. Avant, Dieu cherche des adorateurs, pas uniquement des demandeurs. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour demander, bien sûr. Je vous encourage à demander. On doit prier le Seigneur. Mais il y a surtout un temps pour adorer. Vous connaissez ce texte ? Le Père recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Dieu ne recherche pas des demandeurs. Beaucoup viennent à Dieu pour un besoin, pour une guérison. Il y a beaucoup de conversions pour des gens qui sont malades, qui sont dans la déprime, dans la dépression, et Dieu les guérit. Gloire à Dieu ! Il peut y avoir un déclic. Dieu répond à nos besoins, mais Dieu ne nous demande pas de vivre notre vie constamment à s'écrocher en disant « Donne-moi ci, donne-moi ça, est-ce que je peux avoir ci, est-ce que je peux avoir ça ? » Et il y a plusieurs dangers. Je termine sur ce deuxième point. Sur plusieurs dangers. Si on aime Dieu avec notre ventre, le premier danger, écoutez-moi bien, le premier danger, c'est de pécher. Le mot pécher vient du grec qui veut dire « Manquer la cible, manquer la voie ». Ça ne veut pas dire faire quelque chose de mal, finalement. Pécher, c'est manquer la voie. Ça veut dire que quand je ne fais pas la volonté de Dieu, je pêche. OK, vous me suivez ? Quand j'adore Dieu, quand j'aime Dieu pour ce qu'il peut m'apporter et pas pour qui il est, je manque la cible. Je pêche. Deuxième problème, c'est que ma fidélité à Dieu va être à géométrie variable. Quand tout va aller bien, quand Dieu va répondre à mes désirs, « Gloire à Dieu, tu es bon au Seigneur ». Et le jour où le Seigneur dit non à un de mes besoins, je fais du boudin. Je fais du boudin. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont une bonne mémoire, un jour, le pasteur William avait prêché il y a très très longtemps sur « Et si Dieu disait non ? » Je ne sais pas si il y en a qui se rappelle de ça. « Et si Dieu disait non ? » On demande, « Seigneur, je t'en prie, même pour une guérison. » Peut-être que le Seigneur veut faire autre chose parce que ses voix sont bien meilleures que les nôtres. Et souvent, on demande quelque chose à Dieu et dans notre tête, on a la réponse déjà. Mais Dieu, il est au-dessus de nous, on ne peut pas le comprendre. Et on se vexe et notre foi fait ça. Une fois ça va, une fois ça ne va pas. « Bah non, Dieu ne m'aime plus. Dieu m'a oublié. » Tout ça parce qu'en fait, je l'aime en fonction de ce qu'il peut le faire pour moi. La Bible dit que Jésus est le chef et le consommateur de ma foi. Ce n'est pas moi qui suis le consommateur de Jésus. C'est Jésus est le consommateur de ma foi. Amen. Vous êtes toujours avec moi ? Dernier point. Aimer Dieu pour ce qu'il est vraiment. Et je voudrais que tu puisses afficher, merci Hélène, aimer Dieu avec le cœur et les pensées. Vous savez que le cœur et les pensées, le cerveau dirigent tout notre être. Vous savez que si vos jambes vous ont porté jusque-là ce matin, c'est parce que votre cerveau a donné l'ordre à vos jambes d'actionner. Et si vous êtes venu ce matin, c'est parce que dans votre cœur, vous aimez Dieu. Amen. Tout vient du cœur et des pensées. On devrait premièrement adorer Dieu, Jésus, pour qui il est. Dieu est Dieu. Il est le roi des rois. Il est le créateur des cieux de la terre. Dieu est Dieu. La Bible dit que Dieu est l'unique Seigneur. C'est dans l'évangile de Marc. Et ça suffit amplement pour l'adorer. Vous n'êtes pas d'accord ? Réfléchissons un peu à ça. Dieu est juste Dieu. Ce n'est pas quelqu'un « Oui, merci pour la croix Seigneur, merci pour ce qu'il a fait. » Mais Dieu est Dieu et ça suffit pour l'adorer. Pasteur William avait, mon papa avait dit un jour une citation qui m'a beaucoup marqué. L'adoration et la louange que nous adressons à Dieu nous obligent à déplacer le centre de notre vie de nous vers Dieu. Quand je veux vraiment louer Dieu, quand je veux vraiment dire à Dieu que je l'aime, je l'aime pas seulement pour ce qu'il peut faire pour moi ou pour ce qu'il a fait, je l'aime parce qu'il est Dieu, parce que c'est le maître de la terre. Je ne peux pas exprimer, j'espère que vous comprenez un peu ma pensée, je n'ai pas assez de mots pour le dire. Et un signe qui pour moi est marquant et me montre que nous avons besoin dans notre assemblée, moi y compris, nous avons besoin de progresser dans l'adoration. Il y en a qui sont d'accord avec moi ? Qui est d'accord avec moi ? Nous avons besoin de progresser. C'est important. Je vous donne un exemple et c'est marquant, c'est dans toutes les assemblées et je crois en tant que leader de louange et en tant que pasteur que nous devons tous progresser dans ce sens-là. On a des temps de louange avec la musique, c'est super, on chante, on chante, on loue le Seigneur. Les frères et sœurs, on loue tous ensemble le Seigneur. Dès que la musique s'arrête, dès que les paroles du chant s'arrêtent, la louange ne devrait pas être notre tuteur. Ceux qui jardinent, vous savez ce que c'est un tuteur ? La louange ne devrait pas être notre tuteur, la louange devrait être juste l'étincelle qui allume. On ne devrait pas, nos frères et sœurs, peut-être leader de louange, je dis sœurs, par prophétie, merci Seigneur pour les gens que tu envoies, ils devraient avoir du mal à enchaîner les chants parce que l'assemblée devrait continuer de louer le Seigneur. Qui est d'accord avec ça ? Vous êtes d'accord avec ça ? Ne me dites pas oui pour me faire plaisir. Et un signe dans nos églises, c'est que dès que j'ai plus d'aide, dès que j'ai plus de guitare, dès que j'ai plus de batterie, dès que j'ai plus de basse, dès que j'ai plus quelqu'un pour me pousser, je m'arrête en fait. Comme l'autre à côté, il s'est arrêté, ben moi je m'arrête. Puis l'autre qui continue, alors par contre, il me casse les oreilles. Ouh là là ! On devrait continuer à adorer Dieu, on devrait continuer à parler en langue, à louer, à lever nos mains, à dire Seigneur, je te bénis, je t'adore parce que tu es un Dieu magnifique et pas se dire tiens c'est bizarre Mathias il a arrêté de jouer de la guitare. Et on est focalisé sur les choses au lieu d'être focalisé sur le Seigneur. Je vous livre un texte rapidement dans Apocalypse 4 qui nous montre comment nous devrions louer Dieu. Bien sûr, c'est une révélation qui a été donnée à Jean, ça se passe dans le ciel. Verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui siège sur le trône et adore celui qui vit éternellement. Ils déposent leur couronne devant le trône en disant, c'est où ? Tu es digne Seigneur notre Dieu qu'on te donne gloire, honneur, puissance car tu as créé tout ce qui existe, l'univers entier doit son existence et sa création à ta volonté. Est-ce que vous voyez une demande là-dedans ? Non, c'est de la pure adoration. Et nous devrions, chrétiens, premièrement adorer Dieu Jésus pour qui il est. Il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas que nous l'oublions. et je terminerai par un point très important, très 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 important. Je voudrais parler du don de l'Esprit du parler en langue. Le parler en langue est un signe du baptême dans le Saint-Esprit. La Bible nous dit que celui ou celle qui parle en langue inconnue s'adresse à qui ? Dites-le plus fort, j'ai des problèmes d'audition. Celui ou celle qui parle en langue s'adresse à Dieu. Laissez-moi vous dire que notre langage, et je crois peut-être que c'est pour ça que le Seigneur m'a donné cette difficulté pour ce message, notre langage n'est pas assez riche pour louer Dieu. Pensez bien à ça. Français, portugais, congolais, italiens, siciliens, normands, pays de co, notre langage n'est pas assez riche pour louer Dieu. C'est peut-être aussi pour ça que Dieu nous a donné le parler en langue pour adorer le Seigneur en esprit. Faisons bien attention à ça. Notre langage est trop limité. Je vous paraphrase Acte 2, 7, version S21. Vous connaissez l'épisode de la Pentecôte quand le Saint-Esprit descend sur les disciples. Il parle en langue. D'accord ? Il y a une partie des gens autour qui se disent « C'est pas possible, ils sont bourrés. » Il y a des gens qui se moquent. Même dans les églises, il y a des gens qui se moquent. Il y a une autre partie des gens qui accourent et qui disent – je lis le passage et vous avez la fin – nous sommes dans le Saint-Esprit. Parlez en langue. Pas que le dimanche matin. Parlez en langue quand vous priez le Seigneur. Même si c'est que des bâblissements, le Seigneur va remplir votre bouche. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi qui peuvent dire « Amen » à ça ? Arrêtons d'être hypocrite en se disant « Oui, il faut parler en langue. » Et le seul moment où je parle en langue, c'est le dimanche ou alors quand il y a de la super louange. Non, c'est quelque chose qui est marqué dans la Bible et nous, nous voulons appliquer ce qui est marqué dans la Bible. Amen. Toi qui n'es pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pas une tare, c'est pas une honte. Par contre, tu as un objectif, c'est de demander à Dieu de te remplir de son esprit et par la foi de commencer à parler en langue. Amen. Est-ce que vous voulez dire « Amen » à cela ? C'est vraiment important. Cette semaine, je priais le Seigneur, je n'arrivais... En fait, on est des... Comment on dit là ? Quelqu'un qui dit tout le temps la même chose. Pas une gerouette, une... Non, pas un moulin à parole. Ça, c'est quelqu'un qui parle trop. Bref. Pas un perroquet. C'est pas grave. Merci pour votre aide. On est en boucle. Vous êtes d'accord avec moi ? Vous êtes en boucle. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? « Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es glorieux. Seigneur, tu es divin. Tu es majesté. Tu es le créateur des cieux et la terre. » Et hop ! On recommence du début. Non, mais réfléchissons quand on loue. Alors, on peut changer. « Seigneur, tu es génial. Seigneur, tu es super. Seigneur... » Mais en fait, finalement, on tourne tout le temps en boucle quand on veut donner la grandeur de Dieu. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être en français. Est-ce que dans les autres langues, c'est comme ça ? Est-ce qu'en portugais, on tourne toujours... Voilà, merci. Est-ce qu'en Lingala, c'est la même chose ? Est-ce qu'on tourne toujours en boucle quand on loue le Seigneur ? Oui. Par contre, quand on parle en langue, quand tu parles en langue par la puissance de l'Esprit-Saint, quand tu parles en langue, il n'y a rien de bizarre. Arrêtons de croire qu'on est taré quand on parle en langue. De toute façon, pour les gens du monde, on est fous parce qu'on croit en Dieu qu'on ne voit pas. Déjà, ça s'est fait. Quand tu parles en langue au nom de Jésus, quand tu es dans ta voiture, quand tu es dans ta chambre, quand tu es dans ta cuisine et que tu veux juste dire « Excusez-moi, mais voilà, j'ai pas de mots pour le dire. » Tu t'adresses à Dieu. Et écoutez bien un petit peu les témoignages de gens qui ont entendu d'autres personnes parler en langue et cette langue, c'était la langue de la personne mais la personne ne se connaissait pas. Vous avez déjà entendu des témoignages comme ça ? De gens... Vous voulez un témoignage suite fait ? Oui ? Que ceux qui pensent que c'est trop long sortent. Rapidement. Ça se passe dans une église en Suède. Je crois, oui, en Suède. Il y a un homme qui vient dans cette église en Suède pour la première fois. Cet homme est sénégalais. Il ne connaît pas le Seigneur. Il s'assoit, il n'y avait pas de discours. Il s'assoit à côté d'un Suédois. La louange commence, l'adoration commence et ce Suédois commence à parler en langue. OK ? Il parle en langue. Au nom de Jésus, il parle en langue. Le Sénégalais le regarde comme ça. Il pousse comme ça. Excusez-moi, monsieur, vous dites quoi, là ? Le Suédois lui dit Excusez-moi, monsieur, je suis là pour adorer mon Dieu. On se voit à la fin, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on se voit à la fin. Il continue. Le Sénégalais, il retape le Suédois. À mon avis, les Suédois, il retape comme ça. Le Suédois, il commence un peu à s'agacer. Excusez-moi, monsieur. Et il avait vraiment conscience, soit il n'était pas très poli ou soit il avait conscience qu'il s'adressait à Dieu. Excusez-moi, monsieur, on se voit à la fin du culte. J'adore mon Seigneur, là. Et il continue. Le Sénégalais, il continue. Non, mais monsieur, alors le Sénégalais, il dit quoi ? Enfin, le Sénégalais, il dit quoi ? Il dit, vous êtes quoi comme origine ? Il dit, je suis Suédois ou Norvégien, je ne sais plus. Le Sénégalais lui dit, comment se fait-il que vous parlez le dialecte de mon village ? Comment se fait-il que vous dites des merveilles de Dieu dans le dialecte de mon village ? Le Suédois lui dit, mais moi, je ne parle pas le dialecte de ton village, je parle juste en langue. Il parlait en langue. Vous voyez un petit peu l'histoire ? Et ça, ce n'est pas un cas isolé. Et je crois que notre assemblée doit vraiment, chaque chrétien, moi le premier, on doit vraiment progresser. On doit demander au Seigneur de remplir notre bouche et d'apprendre à parler en langue. On est baptisé dans le Saint-Esprit, on apprend à parler en langue, on développe le parler en langue. Pardonnez-moi, j'ai été un peu long ce matin, je termine. Dieu est Esprit. Dieu est Esprit. Tu ne peux pas adorer Dieu sans l'Esprit. Si tu adores Dieu sans l'Esprit, en fait, tu adores Dieu avec tes jambes ou avec ton ventre. Et je crois vraiment que nous, chrétiens, nous devons revenir, vraiment revenir vers le nectar, l'essence de la louange. Vous savez, ces vieillards, dans l'Apocalypse, ces anciens qui louent le Seigneur et qui disent tu es digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Et je voudrais ce matin, je ne vais pas faire l'appel ce matin, je voudrais donner l'opportunité, je voudrais donner l'opportunité ce matin à tout le monde de pouvoir adorer Dieu. Alex, je veux bien que tu mettes cette musique qu'on a, I Surrender, tu sais, je crois que tu dois la voir. Et je voudrais juste qu'on passe du temps et j'invite tous ceux et celles qui veulent vraiment adorer Dieu pour qu'il ait adoré Dieu avec le cœur et la pensée. On va prendre juste un temps, juste entre vous et Dieu, entre moi et Dieu. Et on veut juste l'adorer. Et peut-être que ce matin, tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit. Oui. Peut-être que ce matin, tu vas être baptisé dans le Saint-Esprit. Peut-être que si tu commences à dire des mots que tu ne comprends pas, et bien simplement, continue à les dire et focalise-toi sur Dieu. Focalise-toi sur Dieu, pas pour ce qu'il peut dire et faire pour toi. Juste parce qu'il est Dieu, parce que c'est le créateur des cieux et de la terre. C'est tellement important. Est-ce qu'on peut se mettre devant le Seigneur ? J'arrête de parler. J'arrête de parler. J'arrête de parler. J'arrête de parler. Amen. Adorons Dieu juste pour qui il est. Commencez, je vous encourage, ouvrez votre bouche, commencez à parler à Dieu. Commencez à lui dire qu'il est grand, qu'il est Dieu. Commencez au nom de Jésus à parler dans le Saint-Esprit, par les langues. Sous-titrage MFP. Sentez-vous libres ce matin, si vous voulez vous lever à votre place, si vous voulez lever vos mains, si vous voulez vous mettre à genoux, sentez-vous libres dans la présence de Dieu. Adorons tous ensemble, tous ensemble, adorons le Seigneur pour qui il est vraiment. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.